Bonjour c'est Andrew pour Monikis. Aujourd'hui je vous commente une interaction en caméra cachée faite par Monwin et un collègue à Londres, Sam Overton de Fluides Sociales et où il aborde deux françaises au plein centre de Londres. Donc c'est à tout de suite sur Monikis. Bonjour, comme j'ai dit à l'intro, aujourd'hui je veux commenter une caméra cachée assez spéciale. Sam est un ami, un collègue et le premier coach que j'ai eu à Londres quand moi j'ai fait mon coaching. On est resté très proches. A chaque fois que je suis à Londres on fait une tournée ensemble, on fait des caméra cachées ensemble, on sort un peu de caméra cachée ensemble. Il est devenu l'un des meilleurs amis. J'étais avec lui à Londres il y a quelques jours, on a fait des interactions à Region Suite, à Picadilly et ailleurs, juste avant de sortir en soirée. Ce qui était assez marrant c'est que Sam, qui aime bien pratiquer un peu les langues, même s'il n'est pas trop doué comme vous allez voir, il a croisé deux françaises au plein centre de Londres. Vous allez voir l'interaction, je vais sous-titrer tout ça pour que vous puissiez suivre un peu ce qui se passe. Ensuite je vais faire des commentaires à la fin pour commenter justement les forces de cette caméra cachée. C'est quoi ? Stop 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 ! Hello ! Hi ! Sam, nice to meet you ! What's your name ? Italien ? No, French. Oh bonjour ! Bonjour ! Ça va ! You speak French ? Euh ouais ! Un peu ! Un peu ? Un peu de français, ouais ! Paris ? No, Lyon ! Lyon ! La... Belle. Tu vivais ici? Oui. Dans le nord-est de Londres. OK. Près de Shoreditch. Je ne sais pas. Shoreditch? Dans le nord-est, où est-ce que tu es? Tu n'es pas à Shoreditch? Non. C'est cool. C'est la région moderne de Londres. Il y a beaucoup de business, de start-ups, de fashion et de choses. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? C'est environ une demi-heure de commute. Oh, est-ce que c'est near Big Ben? Est-ce qu'elle est là? N'est-ce qu'elle est là? Non, pas loin. Non, pas loin. OK. Et tu... Les vacances... Les vacances... Pour toi? Pour toi? Oui. On holiday? On holiday, oui. Pour une semaine? Non. Je... Je reviens pour... On a 3rd day. Oh oui. Elle est là pour me visiter. Oui. Ah, OK. Est-ce que tu es français aussi? Oui. Est-ce que tu es de Lyon? Oui. 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 Elle est aujourd'hui ici. En Côte d'Isle. 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 Oui. Une nuit. Ah, OK. Est-ce que tu es ici ici ? Côte d'Isle. Non c'est magnifique... Côte d'Isle. Oui, oui. Côte d'Isle. Côte d'Isle. Côte d'Isle. Tu es devenue en Côte d'Isle. Oui. Côte d'Isle. Oui. Côte d'Isle. Côte d'Isle. Oui. Aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'après-midi, aujourd'hui. Quand, uh, what are your plans? Oh, we're visiting. We're going to Winter Winter. Oh, okay. That's a very good place for tourists. Yeah, pour tourists. So you'll enjoy yourself. You should check out Shoreditch. Shoreditch? Yeah, it's a really fun place where there's a lot more local things going on. Very good restaurants, very good bars. I would like to take you for a drink in Shoreditch. Do you mind? Can I keep her? No, no, no. Can I keep her? Now? Yes. Not right now. Not right now. I'll let you do your excursion. I don't know, maybe tomorrow? Tomorrow? Do you have to go in Hatfield? I'll come, come to visit Hatfield for the first time. Yeah, why not? Okay. That could work. Do we have a car? Uh, no, we'll Uber everywhere. Okay. Uber. Uber. Okay. Okay, I need to go back to my friend, but I would really like to take you for a drink. But I have a French number. I can answer. I can answer. You can't? What? Uh, Facebook. I haven't. It's real. It's true. It's right. So can I get your French number? If I message you, will it work? It doesn't work. I will receive your message, but I can't with, uh, with, uh, answer. Okay. It's lovely. You want my number? Yes, I want your number. Okay. Okay. Cool. Um, I'll let you do it. So this is our, our middle person. So I, we go through, we go through her for our communication. I will read it with her. Merci. And, comment tu t'appelles? Yes. What's your name? Uh, Samuel. Samuel. Oh, thank you. Mon plaisir. Mon plaisir. Enchanté, mademoiselle. Enchanté, j'adore. She's living in two days, so if you want to bring her. I will have to steal her quickly. Yeah, exactly. Yeah. The day very early, I come back at, uh, my flight is at 7 a.m. Okay. So. Well, I'm coming to Paris in March. So, I might do a little tour of the area and come in and visit you there. You know St. Albans? Hmm? You know St. Albans? Yeah, I do. Do you like it? It's very pretty, but there's not much going on. It's not very interesting. There's a lot of timing to go there tomorrow. Oh, we were planning to go there tomorrow. We were planning to go there tomorrow. Ah, we were planning to go there tomorrow. I think it's a lot of time. I think you're very beautiful. Oh, thank you. You're welcome. Oh my God. I have to be honest about these things. Yeah, that's fine. I mean, if you're wrong, just thank you. You're the best. It was lovely to meet you guys. She's great. She's great. Lovely to meet you. Oh. So, I hope that you enjoyed it. It was funny. It was a group of two girls. They didn't know before that it was French. However, there are some things I forgot to comment. The first thing is that the two, as you saw just at the beginning of the video, they watched Sam well. It's a good guy. He had a good indicator of interest from the part of the video. He used to go there to go there. He had a certain confidence. First of all, because he had a confidence in him, but also because he had this indicator of interest. A little note here. Like we said, you don't have to say that if he doesn't look at him, I can't look at him. You can do it, just. However, he had a little bit more confidence and he was a little bit more than the beginning because he had a good indicator of interest. For three or four seconds, he looked at him in his eyes. So, he aborded it and said, it was a mistake. They laughed. He didn't even make a compliment direct at the beginning, but it was clear why he was there. and it was seen by the reaction of his friend, on the right side of the screen, who was in the street when he did that. The barrier of the language, because the one who was interested, he didn't speak too much English. And Sam, as you saw him, he always went to the stage amateur, I would say, despite my efforts to learn two or three words. And so, it was hard. But they understood and it's not the difficulty of the language that will prevent an interaction from happening. I often have some students who talk to someone who don't speak French or English. They don't speak French or English. And they don't have to do the interaction without trying to see if something could happen. It's important that it's something I believe. It must be fun and light. And Sam is very strong for it. He's in the room with his two. He's in the room with his friend. He's wearing a good touch in his neck. He's wearing a lot of sexualization. He's wearing a lot of clothing, in his arms saying, I want to keep it in his mouth. He's wearing a lot of clothes. Even English is going to go well for the French. He's wearing a lot of clothes too. très tôt, combien de temps, c'est important si vous abordez les touristes, donc ceux qui sont dans les grandes villes. Si vous abordez, vous allez souvent tomber sur les touristes, il faut savoir dès le début pendant combien de temps ils vont rester, dans quelle partie de la ville ils restent, est-ce qu'ils sont là juste pour la journée ou pour une semaine ou pour le week-end. Là, il a su qu'elles partaient dans le jour, donc si vous voulez faire un rendez-vous, ce serait le jour même ou le lendemain. Sinon, quand même, il faut savoir que ce genre que vous cherchez, il ne faut pas ne pas prendre le numéro juste parce qu'elle va partir dans deux jours. On peut toujours dire, bravo, ok, écoute, je vais partir en France, comme l'a fait Sam très bien ici, je serai apparu au mois de mars. Justement, je viens te voir quand je suis dans le coin. Ça, c'est fort parce que si vous rencontrez beaucoup, beaucoup de filles, de pays différents, vous pouvez voyager. Si vous aimez bien voyager, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, vous aurez toujours des plans ou des amis ou d'éventuelles relations dans ce pays et dans des villes partout dans le monde. Encore une fois, avec des touristes surtout, si ce n'est pas possible d'avoir le numéro, il faut bien tenter pour le Facebook. Au pire, comme l'a fait Sam, on peut prendre le numéro de l'ami. Ce n'est pas idéal, mais vous avez vu comment il a fait Sam, il a expliqué la situation en faisant un peu une petite blague là-dessus en disant, voilà, notre intermédiaire pour notre correspondance, on va passer par elle. Elle a bien appris le truc et même si vous n'arrivez pas à l'avoir, même si vous n'avez pas son numéro, elle peut toujours relancer l'ami, peut toujours revoir l'ami. Donc, il a toujours des options devant lui et du coup, je pense que l'interaction, c'était très bien fait, même avec certains obstacles comme la langue, justement la logistique parce qu'il va bientôt partir et le fait qu'il y ait un numéro, qu'elle ne peut pas reprendre des messages. Vous allez voir que Sam a tout fait pour que ce soit possible. Et justement, donc, je vous préconise de faire ça. Si vous abordez quelqu'un qui parle très peu votre langue, essayez quand même, ne partez pas tout de suite. Essayez, cernez la logistique pour les touristes et même si vous ne pouvez pas la voir, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas garder un lien avec elle. Si jamais vous allez partir dans ce pays, vous avez déjà une connaissance, quelqu'un à qui vous pouvez faire appel. Peut-être qu'il y aura des amis aussi. C'est le cercle social qui va s'agrandir. J'espère que ça vous a été utile. On va continuer à mettre beaucoup plus d'interactions, non seulement à Paris et en France, mais aussi de la capitale anglaise de Londres dans un avenir très proche. 2018, ça sent super bien pour ça. J'aime mon inquis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires, pouce vers le haut, laissez vos idées. Si jamais vous voulez parcourir notre site web, parcourir d'autres vidéos, il y a des liens à gauche et à droite de l'écran qui s'affichent et vous pouvez faire ça à votre guise, comme vous voulez. Il me reste juste à vous dire Joyeux Noël et à très bientôt sur Monikis.